Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, cette parole du Seigneur Jésus est percutante, troublante. Et encore, nous venons de l'entendre dans sa traduction liturgique très édulcorée. Le texte latin et le grec lui-même disent clairement « Si quelqu'un vient à moi sans éprouver de l'aversion pour son père, pour sa mère, etc. » Sans éprouver de l'aversion, sans haïr son père et sa mère, haïr. Dieu qui est le prince de la paix, Dieu qui est amour, nous demanderait de haïr, il nous demande de haïr. Est-ce que l'amour de Dieu est incompatible avec l'amour des siens ? Est-ce qu'au final, la doctrine de l'évangile se résume à haïr ses amis et aimer ses ennemis ? C'est le monde à l'envers. Alors pour comprendre, d'abord précipitons-nous à la fin d'évangile de ce dimanche. Dans le dernier verset, le Seigneur résume le parcours et sa démonstration et nous en donne la clé de lecture. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient. C'est d'abord un appel au renoncement que nous lance le Seigneur Jésus. Et nous en avons besoin parce que nous passons notre vie à accumuler. Nous n'avons qu'un seul souci dans la vie, c'est d'accumuler encore et toujours. À la fin de sa vie, on interrogeait le curé d'Ars. On lui disait, père, quelle leçon avez-vous tiré de toutes vos années passées dans le confessionnal ? Et le curé d'Ars répondait, les gens sont beaucoup plus tristes qu'ils en ont l'air. Nous travaillons pour avoir l'air paisible, pour avoir l'air satisfait, comblé, heureux. Mais au fond de nous, qui peut vraiment dire qu'il est heureux ? Un vrai bonheur, un bonheur authentique qui remplit l'âme et qui déborde par les regards. Mais nous ne sommes pas heureux parce que notre vie est une quête sans fin de possession. Rappelons-nous, nous lisons dans son courant l'évangile de Saint Luc, au milieu de l'été, ce propriétaire insensé qui voulait bâtir toujours plus de granges. Nous avons besoin de toujours plus. Et Jésus nous dit, non, ce dont vous avez besoin pour être heureux, vous l'avez ici et maintenant. Nous ne manquons de rien, nous pouvons être heureux, complètement heureux, profondément heureux, ici et maintenant. Mais pour cela, il faut accepter de regarder ce qui rend heureux. Et qu'est-ce qui rend heureux ? D'abord, oublier son égo. On retrouve l'évangile de la semaine dernière. Oublier ses besoins et la satisfaction de ses désirs. Ouvrir nos cœurs à la réalité, rejoindre la réalité. L'amour, c'est s'ouvrir à ce qui est réel. Il n'y a de réel que Dieu. Aimer, c'est cesser de vivre pour égo et vivre pour l'autre. Et ce qui nous rend tellement malheureux, c'est la perspective de tout ce qu'on doit avoir. Cet impératif qui nous ronge de l'intérieur et que nous nous donnons à nous-mêmes d'avoir, de posséder. C'est sans fin. Et c'est un mensonge. Le bonheur, c'est aimer. Et aimer, c'est tout donner, dit la petite Thérèse. Tout donner et se donner soi-même. C'est l'amour qui rend heureux. N'oublions jamais le serment sur la montagne. C'est la clé de toute la vie chrétienne. C'est le serment où Jésus nous dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Arrêtons de chercher à être comblés, à assouvir tous les besoins, les passions et les désirs qui nous habitent. Nous sommes faits pour imiter Dieu. Or, quelle est la perfection de Dieu, sinon sa pauvreté ? Dieu ne possède rien. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père. Il n'a rien d'autre à donner que lui-même. Il ne possède rien, il ne garde rien. Dieu est amour. Et il n'a même pas l'amour comme une possession. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Bien, donc nous comprenons dans une première approche que cet appel à haïr ses parents est un appel premier à la dépossession totale. Tout donner et se donner soi-même. Et on comprend que cette dépossession passe par la séparation d'avec ses parents. On a des exemples dans la vie des saints. Saint François d'Assise, nu devant le tribunal que son Père a dressé pour lui, il lui rend tout, même ses habits, pour être tout à Dieu. C'est le chemin que nous montrent les saints. Être tout à Dieu, c'est le chemin du bonheur. Et quand Dieu demande quelque chose, personne, pas même les parents, ne doivent être une excuse, ne doivent être un obstacle. Pensons encore à saint Thomas d'Aquin qui ne renonce pas à sa vocation, qui ne renonce pas à son projet, même quand ses parents, même quand son Père le contraint par la force à entrer chez les bénédictins du Mont Cassin. Bon, il a dû attendre que son Père meure, mais il est entré chez les Dominicains. Donc, on comprend que les parents peuvent être un obstacle. Les parents, je ne prends que cet exemple-là, mais Jésus, vous avez vu, il parle aussi des enfants, il parle des frères, des sœurs, des époux, des épouses, etc. Donc, il faut s'en séparer dans la mesure où ils sont un obstacle à notre chemin vers Dieu, à notre union à Dieu. Mais plus largement ou plus particulièrement, au contraire, quand nous nous attachons à eux, quand ils deviennent des possessions. Donc, on pourrait dire, cet évangile se résume à « détachez-vous de vos parents dans la mesure où vos parents sont une possession ». Et on est heureux parce qu'on sauvegarde l'amour qui est bon, qui est juste et qui est saint. Mais, frères et sœurs, en disant cela, nous n'avons fait qu'un pas, nous n'avons fait qu'une partie du chemin. Parce que le Seigneur Jésus dit bien « haïr son père et sa mère, point ». Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a pas de circonstance atténuante ou exigeante. Haïr son père et sa mère, c'est faire radicalement le contraire de ce que tout le monde fait. Haïr son père, c'est se couper d'avec le reste du monde. Parce que le but est bien de devenir disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il l'explique lui-même, de prendre sa croix et de le suivre. Mais porter la croix, c'est le supplice des esclaves. Autrement dit, en portant notre croix, nous acceptons une coupure, une séparation d'avec notre propre vitalité, d'avec notre honneur. Il est question de se déposséder, y compris de sa dignité. Et donc nous pouvons reformuler ici notre première exclamation. Haïr son père, aimer son ennemi. Mais c'est le monde à l'envers. Oui, c'est bien ça. C'est bien le monde à l'envers. Et pour le comprendre, il faut regarder cette fois d'où nous venons. Et on le voit par exemple dans la vocation d'Israël. Le peuple d'Israël a été élu pour révéler à l'humanité le dessein de Dieu, pour montrer ce qu'était l'Alliance. Mais Israël ne l'a pas fait en termes d'exemplarité. Israël n'a pas été un pédagogue vertueux. Et donc désormais, le message doit passer par la mauvaise expérience d'Israël et par la propre confession d'Israël. Et ainsi, dans le livre d'Israël, au chapitre 9, la confession des péchés est le prélude à la reprise du culte véritable. Or nous voyons et nous entendons, quand les pharisiens et quand les contradicteurs de Jésus viennent le trouver, notamment pour ce qui est des questions touchantes à la loi, la plupart d'entre eux se présentent comme étant sanctifiés, perfectionnés par leur rapport à la loi. Et nous l'avons encore médité dimanche dernier, ils ne voient pas, ils sont aveuglés sur leur propre éloignement. Ils sont aveuglés sur leur propre apostasie chronique. Et là encore, le terme apostasie est choquant, mais ne croyez pas qu'il soit trop fort. Or, Jésus dit lui-même, votre père, ça n'est pas Abraham, c'est Satan. C'est dire à quel point nous sommes aveuglés sur la réalité de notre situation spirituelle. Et c'est tout le drame de la passion et c'est tout le drame de la croix. Quand le serviteur est frappé, il est apparemment hors du royaume tel qu'on l'attend, tel qu'on le définit dans nos rêves de perfectionnement. Mais en fait, le serviteur est le véritable fils d'Israël. En voyant le serviteur bafoué, en voyant le serviteur crucifié, Nous sommes appelés à reconnaître que nous, nous sommes mis hors du royaume et que nous crucifions le serviteur. Regardez bien tous les évangiles où Jésus nous situe des paraboles de banquets. Nous sommes toujours l'invité qui est rejeté, l'invité devant qui la porte se ferme. Autrement dit, pour entrer dans la séquella Christi, pour se mettre à la suite de Jésus, Le premier pas à faire, c'est de prendre conscience que nous n'avons plus à faire valoir aucun droit, même pas le droit d'aimer ses parents. Que notre situation est telle que la seule solution est de renoncer à tout, y compris à nous-mêmes, et de nous ajuster à la révélation faite à Israël. De la même façon que les foules qui suivent Jésus à pied font le même crime qu'un Samuel 8, c'est-à-dire qu'elle rêve d'un roi, nous suivons Jésus pour réussir. Nous suivons Jésus pour être comblés. Et en poursuivant ce rêve, nous perdons de vue le drame de notre refus. Et c'est ainsi que nous finissons par crucifier Jésus au nom de la justice. Voyez bien ce que c'est que le scandale de la croix, le serviteur mis à mort, c'est-à-dire d'abord livré par Israël aux nations. Le Messie envoyé à Israël est livré aux païens pour être crucifié sur une croix. Évidemment, cette croix est le chemin du salut. Évidemment, cette croix est l'outil de notre salut, celui avec lequel le Seigneur travaille pour nous sauver. Mais voyez, le drame de notre situation spirituelle et de nos aveuglements exige que le Seigneur Jésus nous secoue en disant des phrases rudes et vraies, des phrases extrêmement exigeantes. Et on peut le dire, Jésus est totalitaire. Il est totalitaire, mais lui seul au monde a le droit de l'être, puisqu'il est tout. Colossien 1, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Cessons d'imaginer notre vie chrétienne comme étant une composante de notre vie terrestre, une composante parmi d'autres. Tout concerne le Christ, tout, à tout moment. Imaginez-vous un prêtre qui vous dise, moi je suis prêtre sauf le lundi. Imaginez-vous un époux qui vous dise, je suis fidèle à ma femme sauf au mois d'août. Bien sûr, il y a des activités profanes. On doit aller faire son marché, on peut aller au bal, mais quand on va au bal, c'est en tant qu'époux et comme époux, en tant que chrétien, et on se conduit comme un chrétien. Rien dans notre vie n'est profane, rien n'est étranger au Christ. Et ainsi, parce qu'il est tout, le Christ nous détache de nous-mêmes. C'est cela qu'il fait en nous disant d'aimer nos ennemis et de haïr nos parents. Il nous détache de nous-mêmes. Il nous détache tout court, c'est-à-dire qu'il nous libère. Tous peuvent être quittés, nos pères, nos mères, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Tous peuvent être quittés. Et nous-mêmes, nous pouvons être quittés intérieurement. Quittons-nous nous-mêmes. Rendons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Embrassons cette démarche crucifiante. Mettons-nous en marche. Quittons-nous tout pour nous retrouver en Dieu. Car c'est là notre bonheur. Et c'est là que nous avons rendez-vous avec nos amis, avec nos ennemis, avec nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, avec nous-mêmes, avec le Christ Jésus, notre unique bonheur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine.